Peu de tablettes, regardez ce qu'il faut d'autre. Alors, voilà le chocolat pour les oeufs. Aujourd'hui, chez Coraline, Léo et leurs 5 enfants, c'est jour de fête. On appelle les garçons ? Les garçons ! Vous venez nous aider à faire le gâteau ? Oui, ok. Toute la famille est réunie pour cuisiner un gâteau au chocolat maison, à l'occasion d'un double anniversaire. Vous faites un gâteau et puis les filles en font un autre, ça vous va ? Oui, il faut ça, qu'est-ce ? Alors, aujourd'hui, on prépare le gâteau d'anniversaire pour Rose, qui vient d'avoir... 10 ans ! Et Jules, qui a eu... 13 ans. 13 ans, au mois de juillet, mais il était avec son papa, on ne l'a pas encore fêté ensemble, donc ce soir, on va souffler les bougies de ces deux grands enfants. Donc, on prépare quoi ? Une mousse au chocolat. Un moelleux au chocolat. Ouais, et on en fait deux, parce qu'on est super gourmands. Rose et Jules ne sont pas frères et sœurs. Coraline et Léo avaient chacun des enfants avant de se rencontrer. Ensemble, ils ont recomposé leur famille XXL. En fait, quand on est tous ensemble, on ne fait pas de séparation de famille, jamais. Enfin, on est une famille. Je suis avec Marius et Rose comme si j'étais avec les miens, et Léo fait pareil avec les miens. Et comme ça, ça se passe super bien. On ne se pose pas plus de questions que ça. Pour fêter Rose et Jules, la tribu est en ébullition. Joyeux anniversaire ! Car il y a tout de même quelques avantages à faire partie d'une famille recomposée. Merci ! Et ce n'est pas Jules qui va dire le contraire. Quand papa et maman, ils étaient ensemble, ils offraient un cadeau, par exemple, pour moi. Leurs cadeaux qu'ils m'offraient étaient communs entre eux. Du coup, là, il y a un cadeau que papa m'offre et un cadeau que maman m'offre. Du coup, ça m'en fait faux deux. Quant à Rose, elle a pris ses changements avec philosophie. Il y a des gens qui n'ont pas trop la chance d'avoir tout ce qu'on a, et que nous, on a beaucoup de chance. Enfin, pour pouvoir installer leur tribu recomposée à la campagne, Coraline et Léo ont changé de vie. Ils ont racheté un ancien corps de ferme qu'ils transforment en lieu d'accueil et d'exposition. Un projet ambitieux qui a exigé de gros sacrifices. On a des prises de risques, dans notre projet, j'ai plus de travail. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de leurs enfants. On vit une nouvelle aventure. Portrait de trois familles extraordinaires, recomposées et heureuses. À Vicks-sur-Mer, près de Cherbourg. Voici Coraline, 37 ans, photographe et community manager. Et Léo, 38 ans, homme à tout faire et ancien photographe. Coraline a eu trois enfants avant de le rencontrer. Apolline, 7 ans. Victor, 10 ans. Et Jules, 13 ans. Léo, lui aussi, a eu des enfants d'une précédente union. Rose a aujourd'hui 10 ans. Et Marius, 11 ans. En septembre 2019, ils ont racheté cet ancien corps de ferme de 1000 mètres carrés, avec 3 hectares de terrain. Leur but, créer un lieu de rencontre pour les habitants de la région, mais aussi transformer un bâtiment en centre d'exposition. Un gros investissement. Pour pouvoir emprunter à la banque sur 25 ans, Coraline et Léo ont vendu les deux maisons qu'ils habitaient chacun avec ses enfants. Un changement de vie qui leur a paru évident. Toi, tu venais d'une maison où vous aviez quand même de la place et un jardin tous les trois. Du coup, à ce moment-là, il a fallu aussi expliquer aux enfants, ça a commencé là, je pense. De dire, ben voilà, on va vers un lieu, on y va pour être tous ensemble, pour commencer à créer notre famille. Et on va chercher ensemble un endroit plus grand. Nous, on a envie de trouver une ferme pour organiser plein de choses et que vous fassiez partie de l'aventure. Vous êtes partant. Et c'était... Ben, ils étaient à fond tout de suite, en fait. Et puis, j'ai trouvé ce boulot de community manager et rédactrice à Cherbourg. Et aujourd'hui, je cumule les deux. Donc, je suis salariée la semaine et toujours entrepreneur, photographe. Et pas que, puisqu'on a ce lieu à gérer. J'ai quitté mon emploi, en fait, pour me consacrer à la rénovation des bâtiments, de la ferme, en décembre 2019, l'année dernière. Voilà. Donc, maintenant, je m'occupe des lieux. Voilà. Coraline et Léo ont emprunté 70 000 euros pour réaliser l'ensemble des travaux de la propriété. L'espace ouvert au public, mais aussi leur espace de vie privée. Et si le bonheur est dans le prêt, il y a encore du travail. Donc là, on a la salle de bain, qui est quand même assez grande. Il reste plus que la peinture à faire. La priorité, aménager toutes les chambres et les salles de bain de la famille. Un chantier qui n'a pas l'air de perturber Apolline et Rose. On a ce qu'il nous faut. On a la douche et le lavabo pour se brosser les dents. Le but, c'est qu'on soit bien et qu'à un moment donné, ça va être fini. Donc, voilà. D'ici quelques semaines, chaque enfant aura sa propre chambre. Donc, il faut faire attention dans les escaliers parce que ça glisse un peu. Donc là, il y aura une chambre ici et une autre ici. Avant d'emménager ici, Apolline et Rose n'auraient jamais imaginé disposer d'un tel espace. Avant, on avait une petite maison où il n'y avait pas de dehors. Du coup, on ne pouvait pas aller jouer partout dehors. On ne pouvait pas crier tout ça. Ça a changé un peu notre vie. En attendant la fin des travaux des chambres, c'est le camping. Là, on est dans notre chambre. Avant d'arriver ici, on dormait chacun dans notre chambre. Et là, on s'y fait à dormir ensemble. Bon, à part du coup, le soir, il y a juste Jules qui ronfle. Mais on s'y fait. Ça les dérange toujours parce que la nuit, on est obligé de leur prêter des casques pour qu'ils les mettent sur les oreilles parce que sinon, en fait... Malgré ce problème de ronflement... 3, 2, 1, fight ! Rien n'entache la bonne humeur de la fratrie recomposée. Télé, il est là ! Victoire éliminée ! T'es mort ou pas mort ? Eh ben non, on ne m'avait pas attrapé. Avec le budget de la famille et l'emprunt à rembourser, c'est Léo, le papa, qui assume seul la plupart des travaux. Vous pouvez monter dessus si vous voulez, ouais, mais déjà, on va essayer de le démarrer. Pour transporter tous les matériaux, il s'est acheté un vieux tracteur. Le remettre sur pied lui a pris du temps. Moi, je n'y connais rien en mécanique, mais il a fallu apprendre. Surtout que c'est une vieille bête, alors... C'est pas écolo, hein ! Les enfants s'organisent un peu. Donc, allez, on prend chacun des bouts de bois et on les pose dans la remorque. Tous les jours, Léo passe son temps à rénover la ferme. Et pendant les vacances, il peut compter sur les enfants, toujours prêts à l'aider. Tu te mets pas en équilibre, là. On va te passer les bouts de bois gentiment. Voilà. Il y a des pointes, ouais. Tu vois, les pointes, ce qu'on peut faire, c'est essayer de les tordre, tu vois. C'est comme ça. Du moment où tu fais attention, t'as tes gants, voilà, tu te blesses pas avec. Je suis un grand passionné de bricolage, donc le bricolage, ici, évidemment, à sa place. Tiens, Gilles ! Et il transmet sa passion aux enfants. C'est pas du boulot, genre, assez lourd, voilà. C'est pour entretenir aussi les bâtiments, aussi. Donc, non, pour moi, c'est pas une corvée. Pendant ce temps, Coraline travaille. Elle est rédactrice et community manager pour le journal de la ville de Cherbourg, mais aussi photographe indépendante. Pour le moment, c'est son salaire qui fait vivre la famille. Dans quelques jours, la ferme doit ouvrir ses portes au public. Les travaux seront-ils terminés ?